C'est l'heure de notre montée au grenier d'Europe 1. C'est l'une des oeuvres les plus connues du street art. La fille au ballon du facétieux et mystérieux britannique Banksy. Bonjour Pauline Jaco. Bonjour à tous. Girl with Balloon, c'est le nom de cette oeuvre. Au départ c'était une peinture au pochoir, réalisée en 2002 à Londres sur le pont de Waterloo. Banksy en a ensuite fait une version sur toile qui a été mise en vente il y a trois ans. C'était le 5 octobre 2018. Et vous nous racontez ce matin, Pauline, à l'aide des archives d'Europe 1, cette mise aux enchères qui fut l'un des plus gros scandales de l'histoire de l'art contemporain. Exactement, on va revenir là-dessus. Ce soir-là, le monde de l'art a les yeux rivés sur la maison de vente aux enchères Sosbys à Londres. La fille au ballon est présentée au public. 300, 400, 600 000 pounds. Le commissaire Prisère lève le bras. Coup de marteau, adjugé 1 million de pounds, 1 million 200 000 euros. Mais une alarme va retentir. Toute la salle se tourne vers le tableau. Stupéfaction. La toile est en train de glisser de son cadre. Elle est découpée en petites bandelettes. La suite est racontée par Mélanie Nunes. Le petit mécanisme a possiblement été déclenché à distance par une télécommande. Dans un communiqué, la maison d'enchères reconnaît qu'elle n'était pas au courant, qu'ils se sont fait banxiller. Alors, l'artiste était-il dans la salle ? On ne le saura jamais. Un mystère de plus autour du personnage. Militant pour les uns. Stratège marketing pour les autres, en tout cas. Cette vente aura renforcé la mythologie. Banksy sur les réseaux sociaux, le graffeur et le peintre de Bristol, commentera cet événement d'une citation de Picasso. Quel plaisir que de détruire pour recommencer. On n'a jamais vu son visage à Banksy. Jamais. Alors, en détruisant d'ailleurs partiellement son œuvre, Pauline, Banksy avait une démarche. Il voulait dénoncer la marchandisation de l'art. Oui, peut-être était-ce anticipée. Peut-être était-ce la force de la dénonciation ou juste un féroce paradoxe. Mais en tout cas, son geste a fait grimper la valeur de sa toile. Quelques jours plus tard, elle valait déjà le double. Cette œuvre en particulier, ça devient un objet iconique. C'est une œuvre qui est transformée en autre chose. Elle n'est pas détruite. C'est le coup d'éclat de Banksy. Cette œuvre, elle suscite déjà du fantasme, de la convoitise. C'est l'œuvre la plus vue aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est celle-là. Elle est estimée aujourd'hui entre 4 et 7 millions d'euros. L'acheteuse britannique n'a donc rien perdu dans cette opération, mis à part le nom de sa toile, la fille au ballon. Après la destruction du tableau, Banksy l'a rebaptisée « L'amour est dans la poubelle ». Alors d'ailleurs, depuis cette histoire, Pauline, les œuvres de Banksy ne cessent d'affoler les compteurs des ventes aux enchères. Oui, le dernier tableau s'est vendu à près de 20 millions d'euros. C'était une vente de charité à destination des soignants au Royaume-Uni. Elle a été suivie par Diane Chenouda. Ce record pour un Banksy confirme aussi la cote de l'artiste sur le marché de l'art qui a explosé depuis 5-6 ans, notamment ces deux dernières années. Etienne Salon, spécialiste de l'art contemporain chez Christie's. C'est un artiste qui est extrêmement demandé, extrêmement rare aussi. Il y a peu d'œuvres de l'artiste comme cette œuvre-là, des œuvres qui sont réalisées en fait à la main par l'artiste sur la toile avec une demande mondiale qui est très forte. Il fait aujourd'hui partie des 10 artistes les plus cotés au monde. Il est toujours anonyme. Alors est-ce que c'est un homme, une femme, un collectif ? Peu importe, répondait son ancien agent. La dernière chose que les gens veulent, c'est que quelqu'un casse le mythe. Il avait fait une expo à Los Angeles. Il avait mis un éléphant au milieu de la pièce, l'étoile autour. Les gens regardaient quoi ? L'éléphant, évidemment. C'est tout Banksy ça. Allez, restez avec.